il a donné 10 euros il y a quoi me bien quoi coucou les amis attendez j'espère que je sorte bien la caméra et que la caméra n'est pas flou parce que franchement c'est pour être un peu plus fraîche à la caméra les amis j'espère que vous allez bien oui je sais vous êtes fâchés contre moi je suis entièrement d'accord avec vous parce que je vous ai abandonné vous entendez est-ce que vous entendez attendez la fenêtre j'étais pas enfant j'étais à l'étranger j'ai vraiment pas le temps j'ai pu faire une deux vidéos là bas parce que je me suis dit si je fais vraiment rien rien c'est pas bon j'avais vraiment pas le temps je bossais avec mon père j'étais toujours au blog nos jantes et j'étais fatigué j'en étais tard j'étais crevé et tout franchement j'avais pas le temps voilà donc aujourd'hui je vais parler de 20 faits sur moi 20 ou 10 je sais pas combien on verra en tout cas je vous parlerai de moi ok c'est parti alors pour commencer je m'appelle sydney j'ai 23 ans et demi j'aurais 24 ans le 28 octobre je suis de 1997 je suis née à sa berne voilà c'est pas loin de strasbourg ceux qui connaissent strasbourg ça à l'est de la france c'est vraiment pas loin voire 20 minutes même pas je suis issu d'une famille recomposée voilà j'ai beaucoup de frères beaucoup de soeurs qu'est ce que je peux dire j'ai grandi en france et j'ai eu aussi la chance je pense que je faisais la chance de aussi avoir vécu un peu en côte d'ivoire aussi donc je sais un peu comment ça se passe en côte d'ivoire et puis on est dans la france les deux sont ivoirien parce qu'il veut dire que je suis originaire à 100% de la côte d'ivoire voilà mes parents sont à du coup donc je suis à du coup 100% fermez vos bouchons je vous entends déjà dire ouais tu es à du coup moi j'ai besoin de s'en boire de l'eau on vous a rien demandé parce que moi je bois de l'eau la chance je suis déjà allé au village bien sûr je précise parce qu'il y a des gens qui se disent celle là elle est même pas elle est même pas allé au village papa je suis allé au village quelquefois quand même je suis allé je connais un peu voilà chez mon père j'ai trois chiens trois chiens trois camiches en pad et alors j'ai trois camiches en france je n'ai pas d'animaux parce que ma mère n'a pas d'animaux donc je vis encore avec ma mère mais ça me serait tardé voilà je pense à un certain âge il faut commencer à être autonome à voler de ses propres ailes tu vas pas toujours compter sur tes parents t'as compris ok ce que je déteste alors d'abord je déteste les gens qui créent au téléphone ça ça peut tuer frère mais tu peux même pas t'imaginer ça me tue c'est à dire tu as un téléphone tu as un micro c'est vrai qu'on a mis un micro tu penses que comme ça quand tu parles t'entends pas ben tu fais comme ça en fait tu parles comme ça au niveau du micro et après tu fais comme ça pour écouter t'as pas à crier ça ça tue et les gens mais c'est grave on va nous raconter un truc mais je sais que quand il va écouter ça il va me tuer je suis allé dans mes chaînes mon pote mon meilleur pote et tout je dormais bien le mec je dormais le matin j'entends sa voix qu'ils sont au téléphone si je pouvais l'étranglement j'étais énervé parce que j'aime pas comme réveil j'aime pas déjà comme réveil déjà pour un truc banal et puis de 2 le pire c'est que c'est à dire tu te réveille avec des cris parce que déjà tout un organisme il dort donc tu t'imagines sont très bien du bruit énorme et des cris mais moi j'ai des mots peut-être comme ça comme ça je n'ai pas loupé je n'ai même pas alors ça ça c'est bien je crois je déteste les gens qui mangent ça c'est la pire chose que je déteste quand je déteste les gens qui mangent comme ça je fais ça tu m'as jamais avec moi j'ai jamais je dois manger à la table jamais 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 ça me tue tu vois tu vois comme ça c'est tout t'as pas on a promis d'entendre on a promis d'entendre on a promis d'entendre je déteste ça aussi je déteste les gens qui mangent la bouche avec ses bruits là ça ça m'est hors de moi c'est à dire si je pouvais même prendre une récoupée pour entendre j'allais le faire je vous jure j'allais le faire je déteste ça les gens qui savent pas mâcher je suis comme tu crois qu'on soit tranquille dans plus c'est classe mais tu as pas ma chambre là c'est dégueulasse c'est dégueulasse le bruit il est horrible et en plus ça fait ça fait pas respectueux en fait encore pire c'est un mec qui fait ça je connais plein de l'équipe et sa frère j'ai touché à l'eau je t'en suis comme ça qui s'appelait ça fait propre et plus tranquille quoi moi j'allais je suis dans le c'est pas mon truc si je prends du chinois me voilà je me mâche le temps que je suis très important que j'espère tout le sucre quand le sucre il part je ne sais pas rester là une journée avec le gomme de la bouche ça c'est pas possible alors ok j'accepte je m'achète je suis comme tu fais ce que tu veux mais tu n'as pas à faire non ferme ta bouche n'a pas envie d'entendre voilà je déteste les gens qui ronflent après c'est pas c'est pas c'est pas de la personne c'est pas la faute de la personne mais j'aime pas j'aime pas où je préfère et c'est compliqué aussi sans me dire que les gens sont des gens qui ronflent des gens qui mangent comme ça j'y porte pas mais ronfler je préfère ronfler je préfère ronfler grave je suis pas vraiment pas en fait comme ça mais je déteste ça je déteste ça tu fais ça je quitte la table carrément si j'ai pas je quitte la table j'adore Netflix déjà j'adore danser ceux qui me suivent déjà dans la vraie vie j'adore l'eau ou l'eau puissante l'eau c'est ma vie je peux rester toute une journée dans l'eau j'adore l'eau j'adore l'eau et j'ai oublié de vous dire que je suis scorpion voilà je suis scorpion puisque je suis né dans 8 octobre je suis scorpion ma boisson préférée c'est le sprite j'adore me moquer je sais que c'est pas bien je reconnais que c'est pas bien je le sais mais c'est plus fort pour moi c'est dans mon sens grave et puis je vais aller tout le temps je vais tout temps c'est juste que si tu fais des frottes et c'est tout c'est sûr que voilà mon autre côté ressort quoi on dit que je parle mal j'avoue on dit que je parle très mal ça mais c'est souvent je parle mal mais je m'en rends pas compte aussi j'ai plus j'ai plus de talons talons que de basket on peut compter le nom de basket parce que j'ai plus de talons que de basket mais j'aime les deux mais j'ai plus de talons que j'adore le shopping le shopping c'est ma vie je peux enfin franchement si on me demande tu dépenses sur l'argent plus dans quoi dans le shopping les vêtements les chaussures ça c'est plus fort que moi faut pas entrer dans un magasin avec moi c'est plus fort que moi déteste encore quelque chose le lait à voler comment ça va j'aime pas le lait ça me dit quand j'étais petite le lait maternel il n'y a pas de soucis franchement les maternels il n'y a pas de soucis j'adore mais à part ça là j'aime pas le lait la limite du lait que je pouvais prendre c'était le lait froid lait froid voilà avec des serrières là ça passe mais lait chaud surtout quand vous chevez votre lait et puis genre vous chevez trop y'a des trucs là qui chevalent autour au-dessus plutôt oh putain ça oh putain ça a une dégueu et souvent si t'as pas bien si t'as pas bien enlever les trucs qui sont au dessus là et tu vois oh putain je me rappelle de la sensation merde bon excusez moi les gars franchement excusez moi j'aime ce que je disais ce que je déteste côté nourriture les rognons oh putain les rognons mais j'aime pas les rognons je me rappelle une fois quand j'étais adolescente on nous avait forcé parce que ma grande sœur elle en raffole des rognons et tout et nous on n'aimait pas les rognons donc genre les enfants si 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 vous nous avez passé nous n'ai pas savent d'aller manger les rognons à ce genre là on a mangé les rognons de partie sonnier je suis allé vomir comme jamais j'ai c'est à dire j'ai déjà je souffrais déjà pour ma bouche mais quand j'ai mis dans la bouche c'est que c'est ici après je suis allé vomir je déteste les rognons ça les rognons après je peux pas je peux pas parler d'autres des autres parce qu'en fait que j'ai jamais goûté mais quand je vois la tête j'ai confié de foie gras les escamés oui on va dire à l'impacte à vous n'ai jamais goûté franchement et soir où j'ai jamais goûté j'arrive pas à goûter parce que je pense à ça va bien comment il avance et que ça va se retrouver dans ma bouche je peux pas je peux pas goûter voilà donc en gros c'est un peu ça et en plus j'ai oublié de vous dire où j'habite j'habite en france et précisément à à strasbourg voilà c'est un truc que j'ai oublié de vous dire donc là je suis fatigué il fait trop chaud voilà et donc c'était juste pour vous dire merci d'avoir visualisé ma vidéo je vous fais tous de gros bisous n'hésitez pas à vous abonner à liker la vidéo et à partager et puis on est ensemble et si vous voulez que je fasse n'importe quelle vidéo n'hésitez pas à me mentionner en commentaire et puis je vous ferai votre vidéo tranquille voilà je fais tous de gros bisous et à la prochaine